... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici Radio-Canada, ici Roger Duhamel, ici Lenné Cléopâtre, ici également nos experts, le professeur Léon Lorty, le docteur Claire-Gélina Macaille, M. Gérard Pelletier et M. Jacques Normand. À l'autre extrémité, devant son chevalet, qui n'en est pas un du Moyen-Âge, voici notre ami le dessinateur Frédéric Bach. Et nous commençons sans plus de préambules. D'ailleurs, pourquoi il y en aurait-il, puisque la catégorie, c'est un visiteur attendu. M. Lorty. C'est un visiteur du soir? Pas spécialement, non. Ça me l'a questionné. Je ne dirais pas qu'elle est impertinente, elle n'est pas pertinente. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Alors, j'ai pu continuer. Certainement. Alors, c'est une personne? Non. Voilà. Madame? J'ai perdu mon tour quand même. Silence. Est-ce qu'il s'agit d'un événement? Non, ça n'est pas un événement. Ça participe à un événement. M. Pelletier? Est-ce qu'il s'agit d'un objet matériel? Est-ce qu'il s'agit d'un objet matériel? C'est matériel, en effet. C'est matériel. Est-ce que cet objet matériel a un rapport quelconque avec une visite faite à quelqu'un? Non, pas du tout. M. Normand? Est-ce qu'il s'agit d'un rapport à un fait historique? Non, pas du tout non plus. M. L'artiste? Est-ce que ça a affaire avec une situation? Vous expliquez-vous davantage. Une situation, je suppose, par exemple, que... ou un événement, peut-être. M. Oui, un événement, un événement, dans un sens qui est général. M. Un événement, un événement général. Alors, cet événement, a-t-il un sens allégorique? M. Non, pas du tout. Mme? Est-ce qu'il s'agit d'une chose qui doit se passer bientôt? Cet événement, dans le sens général. M. Vous voulez-vous savoir si c'est futur? M. Oui, si c'est futur. M. Je dirais que c'est peut-être en devenir, si je ne parais pas trop prétentieux. En devenir. M. Ah oui, oui. M. Oui, oui, hein? M. Ça revient de la philosophie, ça. M. Alors, c'est un futur futur aussi. M. Pour tout le monde? M. Pour tout le monde, oui. M. C'est pas un événement qui se rapporte à une catégorie de gens bien spécial? M. Non, pas du tout, aucun rapport. M. Et c'est un objet, dans le sens? M. Un objet. Vous ne l'avez pas très précisé encore. M. Un objet matériel? M. C'est matériel, ça peut se toucher. M. Ça peut se toucher. M. Oui. M. Est-ce que c'est assez commun? M. Très commun, très commun. M. Utile? M. Ah, mon Dieu, oui, c'est utile. M. Est-ce qu'il s'agit des bourgeons ou quelque chose comme ça? M. Pardon? M. Des bourgeons ou des feuilles? M. Le premier bourgeon du printemps. M. Ah, oui. M. Ah, il fallait votre âme politique, madame, pour découvrir. M. Vous avez senti, sans doute, plus que vu, le premier bourgeon du printemps. M. Eh bien, nous allons passer maintenant, docteur Maccaire, à un habitant du Sud. Un habitant du Sud. M. Est-ce qu'il s'agit d'un être humain? M. Non. M. Pelletier? M. Il s'agit d'un animal? M. Oui. M. Bipède? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit d'un oiseau? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit d'une hirondelle? M. Non. Elle ne fait pas le printemps, on reste. M. Est-ce que c'est un oiseau qui ne vole pas? M. Oui, ça va. C'est un oiseau qui ne vole pas. M. Est-ce que c'est un oiseau qui ne vole pas? M. Il y a des poissons qui ne nagent pas, vous savez. M. Oui, il y en a qui grimpent aux arbres. M. Il y en a qui vont... M. Oui, il y a des choses ensemble. M. C'est un animal qui vit dans le Sud. M. Oui, exactement. M. Est-ce que... je vous ai demandé si c'était un oiseau, vous avez dit oui? M. Oui, j'avais été, M. Pelletier. M. Mais ils ne volent pas. M. Ils volent, oui, je regrette. M. Lorsi. M. Est-ce que c'est un oiseau qui vit principalement dans l'Amérique du Sud? M. Oui. M. Est-ce que cet oiseau est particulier, par exemple, à un pays de l'Amérique du Sud? M. Non, pas à un pays. Madame? M. À l'Amérique du Sud en général. M. Disons région des Andes, si vous voulez, qui traverse plusieurs pays. M. Est-ce que c'est un condor? M. C'est un condor. M. Vous avez vu le monsieur étendu? M. Je ne dirais pas que c'est un... M. Enfin, il a un dessin symbolique. M. Oui, non. M. C'est un mot qui commence très mal, s'il finit confortablement. M. C'est peut-être une piste, quoi. M. Oui, c'est une piste d'atterrissage dans les circonstances. M. Maintenant, après un visiteur attendu, il est bien normal que nous passions un romantique. M. Il vous appartient, madame. M. S'agit-il d'un être humain? M. Oui. M. De plus de temps, vous en attendez, hein? M. Oui, c'est un homme. M. Au programme, vous l'avez vu. M. C'est un homme. M. Vous cherchez un homme. M. Vous cherchez un homme, oui. M. Diogène, quoi. M. Est-ce un homme? M. Oui, c'est un homme. M. Qui a... M. Vous l'envoyez toutes réjouis. M. Qui a vécu? M. Oui, qui a vécu. M. Qui ne vit plus? M. Non. M. On ne nous offre que des cadavres. M. C'est dommage, ça. M. Comme d'habitude. M. Des formations professionnelles. M. Est-ce qu'il a vécu au 18e siècle? M. Oui, il a vécu au 18e siècle. M. Est-ce que... M. Au 18e, oui. M. Est-ce que c'était un poète? M. Non. M. C'est-à-dire qu'il a fait des vers, mais ce n'est pas comme poète qu'il est connu, surtout. M. Je vous dis plutôt non. M. Est-ce qu'il est français? M. Français. M. Il a vécu au 18e. M. Oui. M. Il a publié son oeuvre au 18e? M. Non. M. Ah bon. M. C'est tard, là. M. Oui. M. J'ai dit un romantique comme catégorie, si vous vous souvenez. M. Mais oui. M. Alors votre question s'est raccroche très bien. M. Mais mon catégorie, si vous pensez qu'on suffit à ça. M. Ah! M. Vous êtes un petit septième. M. Est-ce que c'était un romancier? M. Oui, il a fait des romans. M. Euh... M. Des romans d'aventure? M. Oui, pour une part, oui. M. En effet. M. Larty? M. Est-ce que ce romancier a fait des... M. Oui, il a fait des verts aussi? M. Oui, il a fait des verts, mais il n'est pas connu comme... M. Pas surtout comme poète, surtout comme romancier. M. C'est un vrai média. M. Est-ce qu'il a vécu à la fin du 18e siècle? M. Oui, à la fin du 18e. M. À la fin du 18e siècle, est-ce qu'il a pris part à certaines aventures politiques aussi? M. Politiques, peut-être dans sa toute jeunesse, mais là encore, ça n'est pas... M. Je crois dans sa toute jeunesse. M. J'accorde la réponse, mais ça ne compte pas dans ce visuellement. M. Alors, surtout romancier. M. Oui. M. Et alors... M. Et autre chose aussi. M. Est-ce qu'il a fait une oeuvre politique aussi? M. Écrite, voulez-vous dire? M. Politique, non, pas spécialement, mais... M. Non, non. M. Pas active. M. Pas active, non. Pas d'une façon qui en veille la peine. M. Madame? M. Il a vécu au 18e, mais aussi au 19e. M. Sûrement au 19e. M. Alors... M. Est-ce qu'il a écrit aussi du théâtre? M. C'est-à-dire que lui-même, je ne crois pas, mais quelques-unes de ses heures ont été jouées à la scène. M. Vous dites qu'il n'a pas joué de rôle politique, n'est-ce pas? M. Non. Il s'est mêlé à l'activité politique de son temps dans sa toute jeunesse, d'une façon assez malheureuse, au reste. Il s'est rangé. Il est devenu fonctionnaire, imaginez. M. Il est devenu fonctionnaire. M. Alors, sa part révolutionnaire a très, très poussé. M. Est-ce qu'il est devenu fonctionnaire dans les affaires étrangères? M. Non. M. Normand? M. Non. M. Lorty? M. Lorty? M. Il a eu une activité politique, il a fait des vers quelques fois, mais surtout comme romancier, à la fin du 18e siècle, à commencement du 19e. Est-ce qu'une partie de son œuvre est connue au 19e, surtout? M. Ah! Exclusivement. M. Exclusivement au 19e. Et alors... M. Il n'a rien publié au 18e, pour être précis. M. Oui. M. Il a pu écrire, mais il n'a rien publié. M. Alors, est-ce que ce serait... c'est un français, vous l'avez dit? M. C'est un français. M. C'est un français, mais alors, est-ce que ce ne sera pas Louis Courrier? M. Non. Excellente réponse, mais ce n'est pas Louis. Madame? M. Non, moi je ne l'ai pas du tout. M. Est-ce que ses romans sont considérés... est-ce que son œuvre romanesque, est le principal de son œuvre? M. De son œuvre écrite, oui. M. De son œuvre écrite, oui. M. Je ne dirais pas de son œuvre d'âme, cependant. M. Ah bon? Alors, c'est un littérateur qui a été en même temps quelque chose d'autre? M. C'était, mais il a la littérature quand même. M. Est-ce qu'il était critique? M. Oui, il a fait de la critique, mais c'est autre chose aussi. M. C'est autre chose aussi. M. Il y a des gens qui n'écrivent pas tellement, mais qui sont animateurs de mouvements, qui groupent les gens, qui les aident et protègent aux besoins. M. Là, vraiment, vous nous aidez? M. Certainement. M. Oui. M. Le malheur, c'est qu'on n'en profite pas. M. Est-ce qu'il a eu affaire à la guerre? M. De quelle façon? M. Est-ce qu'il a fait la guerre? M. Est-ce qu'il a fait la guerre? M. Est-ce qu'il a fait la guerre? M. Oh, peut-être. Il a pris du cerveau. M. Peut-être, mais ça ne compte pas. M. Est-ce qu'il a fait la guerre dans les lettres? M. Oui, dans les lettres, évidemment. M. Il a fait la guerre dans les lettres? M. Certainement. M. Ça a été un militant de l'école romantique? M. Ça a été un militant, mais avec plus de modération que les autres. Il est conseillé, surtout. M. Il est conseillé. M. Je ne vous ai pas dit son nom, c'est bien juste. M. Il était plus vieux qu'eux, évidemment. M. Oui, oui, plus vieux qu'eux. Il était même né en 1780, pour être précis. M. Il était plus vieux que le père Hugo. M. Ben oui, il est né en 1802. M. Il a 22 ans. Non, je n'y suis pas. M. Normand, M. Lartille-Gernier-Tour. M. Maintenant, il y a Benjamin Constant. M. Non, ça n'est pas Benjamin Constant. M. Parce qu'il y a Trilby qui est là, puis je ne peux pas me rappeler que le nombre d'auteurs. M. Ah, vous avez toutes les oeuvres. Elles sont là, les oeuvres. M. Ça me s'appelait très vite. L'animateur du groupe romantique à l'arsenal, Charles Nodier. M. Voilà. M. Charles Nodier. Alors, je suis très heureux. Le dessin est complet pour nos téléspectateurs. M. C'est assez bel, justement, parce que nous ne pourrions pas mettre le nom sur l'auteur de toutes ces oeuvres-là que nous connaissons. M. Là, ça ne me fait pas de peine de l'avoir trouvé, mais je ne le connaissais pas également. M. Ah bon? Alors, pour sa famille, vous vous sentez moins en susceptibilité avec eux? M. Je pense qu'ils me le rendaient bien. M. Ils sortaient assez peu vers la fin. M. Oui, oui. M. Maintenant, c'est après cette passe d'arme épique que vous avez besoin d'un tonic? M. Naturellement, oui. M. Bon. Un tonic. M. Lartille? M. Alors, c'est tonic, mais est-ce que c'est au sens strict du mot? M. Oui, oui, au sens strict, rigoureux. M. Au sens strict, alors, c'est quelque chose comme le quinquina, quoi. M. Oui, c'est un... M. Alors, est-ce que c'est une chose qui est extraite d'une substance végétale? M. Non, pas d'une substance végétale. Madame? M. Est-ce que c'est minéral? M. Non, ce n'est pas minéral. M. Ni végétale, ni minérale. Alors, c'est animal. M. Animal. M. Est-ce que ça a affaire à une bête en particulier? M. Oui. M. Est-ce que... M. Et c'est vraiment... c'est vraiment un tonic, c'est-à-dire... M. Un fortifiant, si vous voulez. M. Un fortifiant. M. Mais est-ce que ça a des usages médicaux? M. Oui, oui, certainement. M. Il y a des usages médicaux. M. Est-ce que ce serait... M. Il est important de vous avertir. Sur le dessin, il y a sirodérate, mais ça n'est pas ça. M. C'est pas ça. M. Non, non. M. Quand c'est marqué, généralement, on ne suggère pas. M. Ok. M. Est-ce que... est-ce que c'est extrait du sang d'une bête? M. M. Non, pas du sang. M. C'est l'huile de foie de morue. M. L'huile de foie de morue, M. Normand. M. Très bien. M. Avez-vous besoin d'un petit cardiaque? M. Non, ça va. M. Ça va? M. Bon. M. C'est un soda. M. Vous pouvez faire l'émission complètement? M. Ça va. M. Bon. M. Et maintenant, nous en arrivons à la question du public. Voici la liste des gagnants, mesdames, messieurs, des gagnants de ce soir, qui recevront l'ouvrage de Steve Hanswig, 24 heures de la vie d'une femme. M. Cette semaine, le Grand Prix va à Mme Albert-Baudouin, 6719 rue Louis-Hémont, Montréal, qui recevra un enregistrement de l'école de ballet de Boccherini par l'orchestre philharmonique de Londres sous la direction d'Antal Dorati. M. La semaine prochaine, les envoyeurs des dix meilleures questions recevront en prix la grande meute de Paul Villalard. M. Le Grand Prix, comme vous le savez, est décerné chaque semaine à l'envoyeur de la question posée à nos experts. M. Le Grand Prix de la semaine prochaine sera un enregistrement de Valses nobles et sentimentales et du tombeau de Couperin de Maurice Ravel par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Nansermet. M. Et voici maintenant la question de Mme Albert-Baudouin. Il s'agit, M. Normand, qui est notre plus récent vainqueur, de découvrir une soustraction. M. Est-ce qu'il s'agit d'une personne? M. Non, pas d'une personne. M. Est-ce qu'il s'agit d'une action qui se passe entre deux personnes? M. Oui, exactement. M. Est-ce que, dans cette action-là, il y a un homme et une femme? M. On voit les sexes, n'importe peu. Madame? M. D'ailleurs, c'est devant comme ça de plus en plus. M. Oui, on confond de plus en plus. Fait attention à vous. M. Est-ce qu'il s'agit d'une... est-ce qu'on a... vous avez demandé si s'agissait d'une action, M. Nartu? M. Oui, oui. M. Qui se passait entre hommes et femmes. La question sexuelle n'est pas libérée du Canada, là. M. Pas tous les soirs. M. Est-ce qu'il s'agit d'une... d'une situation courante? M. Très courante. Très courante. M. Que l'on signifie par une expression? M. Bien, par un terme. Un terme adéquat. M. C'est le terme qu'on cherche? M. Exactement. M. Est-ce que c'est... c'est simplement un mot, ce terme? M. Ça peut être un mot, mais habituellement, on peut le prolonger, mais un mot suffira. On peut spécifier parfois l'endroit, c'est tout. M. Ah, ça... ça se passe dans un endroit particulier? M. Oui. M. Toujours à la même place? M. Oh non, non. Plusieurs endroits. M. Pelletier? M. Est-ce que ça a rapport à l'apparence des personnes en cause? M. Non, non. Malgré la tenue un peu rudimentaire de monsieur, non. M. Oui, oui. M. Ça ne s'agit pas d'une personne qui a perdu quelque chose aux mains d'une autre personne? M. Ah oui, possiblement, possiblement. M. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'une chose comme d'une personne qui en ruine une autre? M. Non, ça n'est pas le strip poker non plus. M. Malgré le dessin, est-ce que le mot « face » entre dans l'expression? M. Non, « face » n'est pas. Vous ne perdez pas la vôtre encore! M. Ça préfère. M. Madame? M. Est-ce que le mot qu'on cherche signifie un objet? M. Oui, c'est un objet. Je préférerais une opération, pendant une opération. M. Ah ben, le recteur, ça s'appelle vous! M. Dans laquelle, évidemment, il y entre des objets. Quand vous opérez, il y a toujours une matière, une substance sur laquelle vous œuvrez. M. Est-ce qu'il s'agit d'argent? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit de pourboire, par exemple? M. Non, ça n'est pas le pourboire. M. Est-ce que c'est la note? M. Oui, mais je préfère un autre mot. M. C'est l'impôt sur le revenu? M. Non, mais vous l'avez, M. Pelletier, mais enfin… M. La douloureuse? M. Oui. M. L'addition? M. C'est l'addition au restaurant, et c'est pourquoi, très spirituellement, ça vaudit une soustraction. M. Comme quoi, il ne faut pas se fier à vos catégories? M. Voilà. Quelquefois, c'est l'inverse. M. Maintenant… M. Il y a une soustraction de traitement, quand même, dans l'autre. M. Oui, c'était pour montrer l'opération. M. Maintenant, M. Pelletier, ça tombe sur vous, malheureusement. J'espère que Mme n'est pas aux écoutes. Mme n'est pas à l'appareil, j'espère. M. Ah, lui, sûrement. M. De petites aventures, soyez francs. M. Ah, bon. M. De petites aventures. M. Est-ce que ça concerne des personnes? M. Oui, des personnes. M. C'est encore un cours du recordant. M. Si vous veniez pas de nous faire des grandes admonestations, je vous demanderais si ça concerne des personnes du sexe. M. Le sexe n'a pas d'importance, encore une fois. M. Complètement asexué. M. Nous sommes en marge de tout ça. M. Est-ce qu'il s'agit d'un événement particulier? M. Un événement, oui. M. Oui, un événement particulier, en effet. M. À l'école des parents? M. Non. M. Qui s'est produit une fois et dont on se souvient à cause de cette fois-là? M. Oui, oui. M. Est-ce que ça a rapport avec la guerre? M. Non. M. C'est normand? M. Ça n'a pas rapport avec des aventures de guerre, des aventures guerrières. M. Il n'y a plus de s'y mêler de la guerre, mais ce n'est pas l'élément principal. M. Il n'y a pas une aventure en particulier que vous cherchez, mais une suite d'aventures. M. Oui, une suite. C'est le mot exact. Quelques-unes seulement. M. Mais toutes reliées entre elles. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y en a qu'une, au fond. M. Comme les invasions de la France, par exemple. M. Ça fait un peu long. M. Il y en a une qui... M. Ce n'étaient pas les petites aventures. M. Mais est-ce que ça s'est passé dans un endroit précis? M. Oui. M. La première, je parle de la première qui a donné naissance. M. Oui, exactement. M. En Europe? M. Oh, on ne sait pas. M. Larty, ça vous met sur la piste quand même. M. Vous n'avez pas la feuille? M. Je ne sais pas. M. Est-ce que ça n'a aucune relation non plus avec un temps particulier? M. Non. Non, pas avec un temps particulier. M. Est-ce que ça a fait le sujet d'un récit historique? M. Non. M. Par un... d'un récit historique? M. Par un auteur particulier? M. Euh... Oui. M. Il y a un mot de trop dans votre phrase, cependant. M. Mais oui, ça peut être accepté comme ça, en effet. M. Très bien. M. Alors, est-ce que cet écrivain... M. Est-ce qu'il s'agit d'un écrivain? M. Oui. M. Est-ce que cet écrivain a vécu au 19e siècle? M. Non. M. Est-ce que c'est un écrivain contemporain? M. Non. M. C'est un écrivain anglais? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit des voyages de Gulliver? M. Exactement. M. De qui? M. M. Bonne heureuse. M. Swift. M. Swift. M. Très bien, M. Pelletier. M. Pas de publicité sur la Swift. M. Non, évidemment. On a parlé des produits qu'on dort tout à l'heure. Alors, vous comprenez, maintenant. M. Ah! M. Publicité déguisée. M. On a les deux mains dedans. M. Oui. M. Maintenant, M. Pelletier, après vos petites aventures, un peu de sport. M. Ah! M. Ça sera agréable. M. Ça pourra vous détendre. M. C'est ça. M. Ce qu'ils disent quand vous n'êtes pas là. M. C'est ça. M. Euh... M. Est-ce que ça va par rapport avec l'eau? M. Non. M. Je vous demande ça parce que je vois un bateau. Vous voyez, je n'aurais pas dit. M. Vous voyez un bateau? M. Oui. M. C'est une question imprudente. M. C'est habitué à la peinture moderne, il voit un bateau. M. Ah! M. Ah! M. Il ne comprend rien, il dit que c'est un bateau. M. La musique figurative. M. Oui, il voit un bateau. M. Ce qu'on lui montre. M. C'est un sport qui se pratique encore de nos jours? M. Oui. M. Oui. M. Il se pratique au Canada? M. En partout. M. Oui. M. C'est la pêche? M. Non. M. Ce n'est pas la pêche. M. Alors, vous avez dit que ce sport ne se pratique pas, tais-de-de-de- M. Non, pas du tout. M. Est-ce que c'est un sport qui se pratique en équipe? M. Non, pas en équipe. M. Alors, solitaire? M. Solitaire. Plusieurs peuvent le faire successivement, en cependant. M. Envers? M. Pardon? M. Et contre-touches? M. Oui, surtout. M. Est-ce que c'est un sport saisonnier? M. Saisonnier? M. Oui, oui. Pour notre pays, c'est sûrement saisonnier, parce que je verrais ça assez mal à certaines périodes de l'année. M. Alors, pour notre pays, par exemple, est-ce que c'est l'été? M. Oui. M. Est-ce que... ça n'a pas rapport avec l'eau, d'aucune façon? M. Ah, nous, l'eau serait admisible, même. M. Ah, je mets... M. Ah, très, très. Malsaine, dans les circonstances. M. Alors, c'est le golf? M. Ce n'est pas le golf. M. Est-ce que c'est un sport au sens strict? M. Il y a de l'eau au golf. Il y a la balle sur le lac. M. Oui. M. C'est un sport beaucoup plus que le golf, à mon sens. M. C'est un sport au sens strict. M. Ah, c'est un sport au sens strict. M. Ah, c'est un sport au sens strict. M. C'est connu comme un sport. M. Certainement M. Est-ce que... est-ce qu'il faut des articles de sport pour le jouer? M. Oui. M. Il en faut? M. Oui. M. Est-ce que ces articles... est-ce que ce sport se pratique avec un vêtement spécial? M. Ou le vêtement est secondaire, mais une pelisse rembaraissante. M. Bon. Est-ce que ça joue avec une balle? M. Non, il n'y a pas de balle, M. Normand. M. Est-ce que ça fait partie des Jeux olympiques? M. Oui. M. Très bonne question. M. Est-ce que c'est une façon de sauter? M. Oui. M. Le sois la perche. 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 M. Très bien. M. Très bien. M. Vous voyez, madame, que l'eau a été nuisible. M. Oui, mais la perche vit dans l'eau. M. Oui, mais au début, à l'origine. M. Maintenant, M. Normand. Ah, quand on parle de célébrité, là, on se... on n'y manque pas, on n'y coupe pas. Des parents célèbres qu'il nous faut. M. M. Normand. M. Vous en parlez souvent. M. Je l'aime bien. M. Ça se passe que je n'ai pas écrit, je l'ai pas écrit, je l'ai pas écrit. M. Des parents célèbres. M. Oui. M. Est-ce qu'ils sont... est-ce qu'ils sont des parents au sens strict du mot? M. Oui, 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 sûrement. M. Le sans-scrire, on se parle un peu l'indique. M. Oui. M. Au sens strict, strict, strict. M. Est-ce qu'ils sont célèbres par eux-mêmes ou par leur rejeton? M. Est-ce qu'ils sont... ils sont devenus des parents célèbres parce qu'un de leur rejeton a été célèbre? M. Non. M. Non. M. Est-ce que ces parents célèbres... sont le titre d'une pièce de théâtre? M. Non. Ce seraient les parents terribles. M. Trop facile. M. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un père et d'une mère qui auraient... M. Non, il ne s'agit pas d'un père et d'une mère. M. Ah non? Ah bon, en fait. M. Alors, arrêtez. M. Ah bon, 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 bon. M. M. Pelletier. M. Bon, bon. M. Alors, il s'agit de parents au sens large? M. Non, au sens rigoureux. M. Parents dans le sens de parenté, comme nous l'entendons. M. Oui, habituellement. M. C'est-à-dire, je veux dire, des parents qui ne peuvent pas nécessairement père et mère, fils et fille, mais... M. Frères et soeurs. M. C'est rigoureux. M. Ça peut être aussi bien cousin et cousine, deux frères. M. Posez une question. M. Est-ce qu'il s'agit de deux membres de la même famille? M. Oui. M. Du même sang? M. Du même sang. M. Deux frères? M. Oui. M. Deux frères jumeaux? M. Non. M. Non. M. Larty? M. Est-ce que ses parents célèbres ont eu une voie de célibarité ou est-ce qu'ils ont existé dans l'Antiquité? M. Non. Madame? M. Est-ce qu'ils ont fait des découvertes particulières? M. Oui, oui. M. Alors, ce sont deux frères qui ont fait... M. Voilà. M. Est-ce qu'ils sont morts? M. Oui, ils sont morts. M. Hum. M. Est-ce qu'ils ont inventé l'aviation? M. Oui, soyez plus précis. M. Les frères Wright? M. Non. M. Pelletier? M. Les montgolfiers? M. Les montgolfiers. M. Les montgolfiers, inventeurs des premiers aérostats. Alors, votre propre poids en l'air a bien servi. Vous n'êtes pas tombé comme Icarre. M. Ils étaient des parents célèbres. En quoi étaient-ils des parents célèbres? M. Deux frères? M. Ils étaient tous les deux frères. Ils ont inventé l'aérostat qui ne grimpa dans les aires. M. Un machin qui n'a jamais marché, d'ailleurs. M. Si, si. M. Ils sont montés là-dedans. M. Demande encore? M. Restez pour descendre que c'était compliqué. M. Oui, oui. M. Ils sont tombés là-dedans. M. Ils sont tombés là-dedans. M. Maintenant... M. C'est pas comme dans nos carrières à nous. Ça monte bien, mais ça reçoit aussi bien. M. Vous avez le temps avec votre jeunesse. M. Merci. M. Le docteur Mackay? M. Tiens, passons dans la cuisine, si vous voulez. Une petite recette. M. On vous dérange pas, on peut s'en aller. M. Non. M. Nous reviendrons au salon après. M. Oui, d'accord. M. Une petite recette. M. Est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose de culinaire? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit d'un plat fait de plusieurs ingrédients? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit d'un plat fait de plusieurs ingrédients? M. Oui. M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'assez courant? M. Oui, très courant. M. Qu'on mange au Canada? M. Ah oui, avec les sustanciers habituels. M. Est-ce que l'ingrédient principal est de la viande? M. Non, ça n'est pas de la viande, mais il peut y en avoir. Mais ça n'est pas l'ingrédient principal. M. C'est un plat de résistance? M. Non, ce n'est pas un plat de résistance. M. Parce que vous voulez en manger indiffiniment. M. Il s'agit de savoir si nous, on va résister. M. Ça se fait indurre, M. C'est normal. M. C'est plutôt un plat léger. M. Oui, exactement. M. Genre comme un hors d'oeuvre. M. Voilà. M. Est-ce que c'est un hors d'oeuvre? M. Non, non, ce n'est pas un hors d'oeuvre. M. Est-ce que c'est un entremetre? M. Sucré? M. Non. M. Je veux dire, ce n'est pas sucré. M. Ah, ce n'est pas sucré? M. Non. M. C'est salé? M. Salé, oui. C'est salant, sûrement. Nécessairement. M. Bon, alors, ce n'est pas un hors d'oeuvre? M. Non. M. Est-ce que c'est de la soupe? M. Non. M. Est-ce qu'il rentre des légumes dans la fabrication? M. Oui. M. Est-ce que ces légumes tiennent la place principale? M. Oui, oui. Je le disais tantôt, on y met parfois de la viande, ça n'est pas indispensable. M. Bon. M. Ce sont des légumes qui comptent davantage. M. Est-ce qu'il y entre du vin? M. Du vin, j'avoue, pour avoir connaissance. M. Est-ce que c'est un mélange des légumes? M. Oui. M. Ce n'est pas une macédoine? M. Non, ce n'est pas une macédoine. Très bien. Ça écarte une catégorie. M. Ce n'est pas la ratatouille ni soirée. M. Non. Un nom plus canadien, plus facile, plus aisé. M. Oui? M. Non. M. Vous avez dit qu'il peut y entrer de la viande. M. Oui. M. Et ce sont surtout les légumes? M. Exactement. M. Avec du vin? M. Informez-vous donc aussi de les légumes. M. C'est un état calorifique du mai, peut-être. M. Oui. Est-ce que c'est un plat chaud? M. Non. M. Madame? M. Alors, c'est une salade? M. Oui. M. Une sorte de salade? M. Oui. M. Vous l'avez, mais enfin, soyons perfectionnés. M. Salade luce? M. Non. M. Salade jardinière? M. M. Velletier? M. Je ne sais pas. M. Une vinaigrette? M. Une vinaigrette, tout simplement. M. Ah! M. Avec de l'huile, avec de la vinaigrette, etc. M. Et maintenant, le dessin? M. Oui. M. La chaise que vous voyez là, comme une salle apporteur avec des roues. Une vinaigrette, paraît-il. C'est M. Bach qui m'a appris ça tout à l'heure. M. Mais M. Bach est érudit. Alors, M. Normand, vous ne voulez pas aller faire les dessins, s'il vous plaît? M. Bach va aller à votre place. M. Merci, M. Bach. M. En avez-vous une vinaigrette, vos dirins? M. Pardon? M. Vous en avez une vinaigrette comme ça? M. Non, je me contente de Modesto Ford. M. Parce que sur la place d'âme, ça me présente. M. Pas de publicité, hein? M. Mais le mot Ford est presque non commun, maintenant. M. Oui. C'est comme un cadac. M. La voiture aussi, les gars. M. Oh, mon dieu, comment? M. Je ne suis pas à Saint-Germain-des-Prés, moi. M. Ça fait plaisir de ne pas être ici à son prochain. M. Maintenant, une invention ancienne, M. Normand. M. Comme si tu avais. M. Non pas vos blagues, mais... M. Non, non, non. M. Non, 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 non. Il ne faut pas faire de personnalité. Il ne s'agit pas de notre meneur de jeu. M. Attendez, c'est une invention mécanique? M. Non, pas mécanique. M. Merci. M. Si ce n'est pas mécanique, est-ce que c'est une invention verbale? M. Oui, verbale, c'est assez juste. M. Alors, est-ce que c'est un jeu de mots? M. Non, ça n'est pas un jeu de mots. Si c'est un jeu, il y en a beaucoup. Madame? M. Est-ce que ça se passe dans les églises? M. Oui. M. Est-ce qu'il s'agit de la caisse? M. Non! M. C'est une déformation confessionnelle, de fois-ci, mais non plus professionnelle. Et quand je dis oui dans les églises, pas nécessairement, mais c'est surtout là que ça se passe, mais pas nécessairement. M. Est-ce que ça a à faire avec l'art? M. Oui, avec l'art. M. L'art musical? M. Oui. M. Il s'agit d'un chant, d'un type de chant? M. Oui, c'est bien cela. M. Est-ce qu'il s'agit, écoutez, on a le choix, est-ce qu'il s'agit... M. C'est le mot précis, mais... M. Est-ce qu'il s'agit du grégorien? M. Oui, mais il y a un autre mot. M. Le plein chant? M. Le plein chant. M. Voilà, le plein chant. Très bien. M. Ça, c'est une question pour vous, M. Laptiste. M. Je l'ai raté. M. Qui est un chanteur d'église, réputé, au moins à Côte-des-Neiges. M. Moi, j'aurais parlé des neumes, évidemment. M. Maintenant, nous nous connaissons assez. Nous pouvons faire une petite fête intime. Ça vous va? Alors, M. Pelletier? M. Vraiment intime? M. Ah, ça serait très intime. En effet. Très, très, très. M. Ça veut dire, n'impliquant pas plus de deux personnes? M. Ah oui, il y en impliquant davantage. M. Ah, c'est pas intime. M. Vous n'avez pas le sens d'habitude, vous. M. Il n'a même pas le sens de l'imagination. M. Non! M. Pelletier, c'est intime à deux personnes. M. Mermart? M. Alors, il y a plus de deux personnes. M. Oui. M. Et c'est vraiment une... Est-ce que c'est à l'occasion d'une célébration? M. Une célébration? M. C'est une fête qu'on peut faire n'importe quand? M. C'est une fête, oui. M. Vous allez voir tout à l'heure, c'est une fête. M. Qui peut arriver n'importe quel jour? M. Ah oui, n'importe quel jour. M. Oui. M. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? M. Oui, mais les hommes jouent un rôle assez important. M. Et malheureusement, le fête intime prendra fin immédiatement. Il s'agissait de découvrir le bal des voleurs de Jean-Hannouil, qui est une fête sûrement intime. M. Eh bien, mesdames, messieurs, nous vous disons bonsoir. Le nez de Cléopâtre vous reviendra la semaine prochaine à la même heure. En attendant, envoyez-nous vos lettres. Case Postale 6000, Radio-Canada, Montréal. C'est parti. ? Sous-titrage ST' 501